Donc, il n'y a pas de projet de réadaptation, il y a de musique. Donc, il y a ça avant, parce qu'il y a des Congolais, il y a des manétis. Donc, il n'y a pas de projet de réadaptation. Donc, il y a des chansons, mais ils ne le naissent pas. Donc, il y a des chansons, il faut se rappeler. Parce que l'on a vu des artistes, ils ne me disent pas des chansons. Et il faut faire des chansons. Papa Chéri, est-ce qu'on met les chansons toute seule? En fait, ils sont vivants. Quand nous nous avons tous les chansons. Parce que c'est n'importe quoi. L'a dit la rue Papa Chéri, est-ce que Papa Chéri serait marié ? Vrai ou faux Papa Chéri, Papa Wemba était à la base de la séparation de Wengé. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette émission, ce nouveau programme afrosique sur Univers Télévisions. On est très heureux de vous recevoir très nombreux à l'instant. Connectez devant vos petits écrans pour suivre chaque dimanche. N'hésitez pas à être sur Univers Télévisions 13h. Nous débutons pour vous faire plaisir avec cette nouvelle émission, ce nouveau programme avec toute la grande équipe technique qui nous accompagne. Le tout premier, l'homme qui a ouvert le bal, c'est lui qui nous a fait l'honneur de faire ses déplacements jusqu'à cet endroit. C'est quelqu'un qui a marqué toute une génération, plus de 30 ans de carrière musicale. Cette année, il totalise 57 ans, mais il a l'air si jeune que vous n'allez même pas y croire. C'est le seul ou bien l'un des rares artistes congolais qui s'habille à Yoji Yamamoto. Presque tous les jours, il en a à toutes les sauces. C'est l'homme qui a mis l'eau dans le coco, l'homme qui a sucré la banane. Il a fait le Bercy, l'Olympia, le Stade de Martyr. Deux fois le Stade de Martyr. Il est l'auteur d'un des plus grands albums qui a connu de la musique congolaise moderne, Le Feu de l'Amour. Il a été nominé plusieurs fois. Son premier prix en tant que meilleur chanteur remonte à plus de 25 ans de carrière musicale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau celui qu'on appelle J.B. M. Piana, papa chéri. Bienvenue. On est très heureux de savoir que vous avez accepté notre invitation. C'est un honneur que vous nous faites. Bonne année, meilleurs vœux. C'est partagé. Un honneur aussi pour moi. Bonne année aussi. Merci beaucoup, papa chéri. On espère que cette année, elle sera très prolifique plus que celle de l'année dernière. Même si l'année dernière, vous avez beaucoup fait le bilan de l'année dernière, papa chéri. Vous savez, c'est toujours difficile qu'un artiste fasse un bilan vraiment net, net. Je pense que la personne qui est mieux chargée, qui pourra bien dire, parce que c'est lui qui note autant de concerts. On a fait tant de trucs. C'est mon porte-parole. Roger, malheureusement, il n'est pas avec nous aussi. Moi, je pense que le bilan est bien. Il est bien. Il est bien. On en parlait tout à l'heure. Là, en offre, vous avez fait une tournée américaine. C'est vrai que ça n'arrive. C'était quand même rare depuis un certain moment. Mais J.B.M. Piana, contre toute attente, vous êtes parti, vous êtes revenu. Et il n'y a pas eu de problème, comme on a toujours l'habitude de l'entendre dans le milieu musical congolais. Vous avez fait des très bons concerts, quatre concerts aux États-Unis. Vous avez même raccourci votre séjour. Comment s'est passée cette tournée ? Merci beaucoup. D'abord, c'était compliqué. Vous savez, il y a eu un temps, un long moment que les artistes ne voyageaient plus en groupe. Un artiste peut voyager seul, mais faire voyager un groupe pour faire un tournée, premièrement, il n'y a plus de promoteurs, il n'y a plus de producteurs qui peuvent le faire. Mettre l'argent. Mettre l'argent parce que c'est chaud. Les billets d'avion, ça coûte cher. Logement, faire des productions. À un moment, c'était devenu compliqué. Nous, comme on avait eu ce contrat, on s'est battus, on a trouvé les billets d'avion, on est partis, on a fait cette tournée, on a respecté les dates. Voilà. Aucune date n'a été omise. Voilà. Tout était vraiment bien calculé. On a respecté. On est rentrés, voilà, satisfait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça s'est bien passé. L'année dernière, c'était aussi l'année où JB Mpiana, après combien, 15 ans, 10 ans, est revenu. 12 ans. 12 ans. 12 ans de silence. Ouais. Bon, quand on parle de silence, c'est vrai qu'il y a eu quelques singles qui ont été mis sur le marché. Mais l'album Balles de Match, finalement, est sorti, mais avec des titres incroyables. Comment est-ce que JB a fait pour rester le même dans la thématique musicale pendant toutes ces années ? Ah oui. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne saurais pas mesurer ma taille pour me dire que ce mois-là, au moins que les gens le disent. Voilà. Mais c'était quand même difficile. Je ne peux pas dire que c'était facile. C'est difficile, mais on était à cheval entre concerts, enregistrements, voyages, tout ça, tout ça. Et les studios, ça coûte trop cher, comme il fallait finaliser en Europe. Vous avez de l'argent, Papa Chéri. Tout le monde le dit. Ça, c'est que les gens nous attribuent une fortune qu'on n'a pas. Vraiment. Voilà. Les gens rêvent, rêvent toujours. Mais on essaie de faire mieux pour être bien. Il y a des titres. Je vais aller vite comme ça. Par exemple, comme 50 ans, qui aujourd'hui est devenu comme un hymne de gens qui ont grandi, de ta génération. Tu as pensé à eux ? Oui, oui. C'était quand même important parce qu'on voit beaucoup de gens qui atteignent cet âge, mais ils ne pensent jamais à… À faire un bilan. Voilà. Ils restent toujours à la maison entre deux jours. Au jeu de dames, au jeu de cartes, ne fait rien. Aucune pensée, aucun projet. Pas de projection dans l'avenir. Et moi, je me suis mis dans la peau de ces gens-là. OK. Et j'ai fait cette chanson. D'accord. Ça vous dérangeait si on allait en Lingala ? C'est bon pour vous ? Ça va ? Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. Alors, papa chéri, pendant que j'étais en train de faire des petites recherches sur vous, je suis tombé sur un nom. Vous vous appelez « Chitouka ». Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « prématuré ». Prématuré. Maman Agnès, que je salue d'ailleurs, a beau tailleau un peu plus tôt, en fait. Un peu plus tôt. Et puis, dans les autres, dans les biographies, on s'est rendu compte, en fait, que tu connais deux personnes, ça fait très longtemps, et même au Tangana Bango. Je cite Sam Chintou et Maudogwa Barambwa. Voilà. Au Tangana Bango, on a été ségé. Il a été ségé. Il a été ségé, mais il a été ségé de la gombe. Quel est le souvenir que tu gardes de ces deux personnes ? Est-ce que vous gardez les mêmes relations après ? Est-ce que vous avez des mêmes relations après ? On a toujours eu de bonnes relations. On n'a jamais eu de problème. Tout ça bien. Ce qui est vrai, par rapport à ma missale, la misso, chacun, la missale, la nae, tout le monde n'a pas assez souvent. Mais ce qui est tout le monde n'a pas assez souvent. Il y a un sentiment de retrouvaille, un sentiment de joie, qu'on a toujours gardé ces liens d'amitié vraiment intacts. Est-ce que tu as changé d'ami parce que comme ma papa chéri, ou bien, est-ce que tu as changé d'ami ? D'accord. C'est normal. Mais cela ne va pas te dire parce que la nae, elle n'a pas eu le lot. Je ne sais pas si tu as... Je ne sais pas si tu as changé d'ami. Je ne sais pas si tu as changé d'ami. Mais papa chéri, avec le temps... Il y a des gens qui sont revenus de temps en temps. Je ne sais pas si tu as changé d'ami. Je ne sais pas si tu as changé d'ami. Non, mais tu as changé d'ami. Je ne sais pas si tu as changé. Mais c'est les rares personnes. Chaque concert. Ce n'est pas si tu as changé d'ami. En tant que père, en tant que responsable d'une grande entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des relations humaines. Parce que les relations humaines, elles ont une valeur. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres, ou bien, je ne sais pas. Quelle est votre lecture, Lilo ? Il y a des relations humaines. Non, je ne sais pas si tu as changé. Je ne sais pas si tu as changé d'ami. Mais je ne sais pas si tu as changé d'ami. Il y a des valeurs, il y a des relations. Est-ce que ce n'est pas si tu as changé d'ami ? Je ne sais pas si tu as changé d'ami, tu as changé d'ami, tu as fait des relations. Donc dans le monde, tu es en train, tu ne sais pas si tu vas rêver, tu ne sais pas si tu es en marche, tu es en marche en marche, tu es en우es et tu es en marche. dans les salariats, les salariats ne sont pas pour garder les bandes pour avoir moins de respect. Respect. Mais tout le monde, c'est que les salariats sont très protecteurs. C'est-à-dire que les salariats sont très protecteurs. Tout le monde, ça se raconte dans la ville, même dans le pays, que les salariats ne sont pas les salariats dans les salariats, ne sont pas les salariats où ils ont parlé. Vous à l'çi, nous sommes lawy interacting, nous sommes les salariats dans le pays. Nous étions les salariats à l'ahuaï jusqu'à l'ahuaï de paris à c'est-à-dire que nous étions genre ça l'a pas si maintenant il noté ça l'a pas non mais j'ai vu me sentir trahi mais c'est pas pour autant dans où il a eu parce qu'ils a vinaux sali choix n'a pas de problème si tu n'es pas satisfait seulement tu vas voir ailleurs va voir ailleurs il n'y a aucun problème mais moi ça sera un sentiment de regret non rigueur la perdra ou tout n'aura il va donc aller où nous on est pas ma voisin tu vois un peu ils ont l'ascenseur là mais l'ascense ça m'a bété ok parce qu'il n'y a pas pas d'argent comme sali comme ça mais non mais non normal normal en 1991 l'album qui n'est bougé et au bima prébiscité meilleur album de l'année j'ai bien piana meilleurs chanteurs seriwana déjà moukoulou meilleurs chanteurs le jour où babé n'a yo poube et soye loko je pense à les apparemment après mes prix n'a yo ya carrière n'a yo c'était quoi tu es au yoga n'a n'est ni mais et c'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est pas la rwana et c'est blague terre et on n'a pas vécu qu'est ce n'est pas les bavés beaucoup pas des fao pas ma chanteur tu as danger bad et bababa battu tout tout au saint-démat calibre nous sommes à chanter la courroie basse à cette époque là c'est pas que ma poné n'a poné l'équipe à tout d'où ben ma poné là parce que n'a marqué l'histoire c'était pas jeune moubou babimi dans le néant parce que mon guiso tout cela quitté que obé tata n'a zayko l'amala obé t'agina viva obé t'agina yo calo colé obé t'agina ici fille c'est ma jeune moura babi naibou dans l'année en fait tu billy pas parce que parmi les m'a qu'il a marqué voilà donc ya moi et le plus beau souvenir à carrière nao mais mot les bcbj que le plus beau souvenir et la carrière la carrière n'a pas le plus beau je suis j'en ai tellement plein que pour pour citer un seul beau souvenir ça sera difficile d'accord mais pour moi je crois c'est la sortie de mon premier album ok ça c'est vraiment parce que c'est c'est l'album là qui a fait des jibes c'est qu'il est aujourd'hui c'était fait de l'amour voilà le tout premier album voilà donc sorti nao évidemment ba et 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 bel et mon mot nana qu'on attend oui n'a pas ni fait sorti à ce que la base que les marques et histoire est carrément aujourd'hui je peux tout faire la celine mais le sont à ramana d'un sentiment partagé être aimé ne jamais le signe d'un bonheur on fait Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.